... Villagers & Heroes, développé par Mad Other Games, est disponible sur la plateforme Steam depuis le 17 avril. C'est un MMO en free-to-play. Si l'on en croit le site officiel du jeu, il nous promet de vivre une aventure fantastique qui n'a jamais été aussi réelle. Des quêtes mystérieuses et terrifiantes, un système de crafting et de personnalisation unique du jamais vu. Le jeu nous promet aussi de pouvoir posséder notre maison, d'y cultiver diverses plantes, fruits, légumes, et d'élever nos moutons. De suite, on se dit que ce jeu va être généreux, génial et innovant. Quelle déception à l'arrivée. La souffrance commence dès la création du personnage. Bon, autant vous le dire tout de suite. De toute façon, vous le voyez par vous-même dans la vidéo du test. Il y a un gros problème au niveau des graphismes. Alors, je veux bien qu'un jeu adopte un style graphique du type cartoon. Un style épuré, simple, qui plaît aux enfants, il n'y a pas de soucis. Mais là, c'est assez terrible. C'est surtout très moche. Sérieusement, en 2014, avec tous les outils puissants à disposition des développeurs, de telles choses ne devraient pas exister. Après avoir choisi votre classe parmi les 4 disponibles, aucune originalité de ce côté-là, vous allez pouvoir créer et surtout customiser votre personnage, qui de toute façon ressemblera à Gollum des Seigneurs des Anneaux à l'arrivée. Le site nous promet de vivre une vie fantastique qui n'a jamais été aussi réelle. Ça commence bien mal avec des personnages non-joueurs qui vous parlent en allemand, anglais et dans diverses autres langues. Ça encore, ce n'est pas spécialement dérangeant, même si cela détruit dès les premiers instants du jeu le côté RP. Une question se pose à nous. Pourquoi notre personnage est-il plus lourd à contrôler que les camions dans Euro Truck Simulator ? Les combats, quant à eux, n'offrent aucun réalisme, aucune impression d'action. On a franchement l'impression d'envoyer une petite flèche en plastique souple sur les cibles. Ces dernières, quand elles meurent, tirent leur révérence dans un panache de lumière blanche. Mais il est où le côté réel promis ? La collecte de ressources est un élément important du gameplay, puisqu'il ouvre la possibilité de fabriquer ses objets, ses armes et ses vêtements. Lorsque la collecte réussit, l'objet tombe à vos côtés et vous devez le ramasser manuellement. A l'instar des autres MMORPG, la montée de niveau vous permet d'ajouter des points de compétence débloquant certains sorts. Le nombre de compétences est limité, très limité. Ne vous attendez donc pas à posséder une multitude de talents d'attaque. Le système de prise de quête passe par une multitude de dialogues pas franchement intéressants et finira rapidement par vous pousser à cliquer sans les lire. Passons maintenant au réel intérêt du jeu, du moins pour les développeurs, la boutique en argent réel. Vous disposez d'une profusion de potions, d'objets vous apportant des avantages concrets dans le jeu, comme des bonus de dégâts, des bonus d'expérience, des méga bonus pour recevoir plein de butins lorsque vous tuez des monstres, des potions de soins, l'autorisation de posséder une maison, d'avoir des animaux, bref, la boutique déborde d'articles du type pay to win. En conclusion, Villagers & Heroes est un jeu destiné aux réseaux sociaux. Le titre est moche, mal réalisé et attend que les joueurs dépensent leurs euros pour acheter les diverses bonus mis à disposition. Un croisement entre Farmville et un MMORPG bancal qui lorgne de façon insistante sur votre précieux porte-monnaie.